Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver, je vous dis vraiment bonjour à tous, bonjour aux nouvelles personnes qui nous ont rejoints récemment. Et je vous avais promis, j'avais en tête trois vidéos, j'en avais déjà fait une sur ma séance d'ostéopathie par rapport à la cicatrice. Et d'ailleurs par rapport à la cicatrice, je vais en profiter là tout de suite pour ajouter un truc, c'est que j'en prends... Enfin je vous ai pas dit comment j'en prenais soin, enfin là je vous ai dit que j'étais allée voir l'ostéo et que ça m'avait permis de travailler sur des adhérences en profondeur et que ça m'avait aidée. Et je tiens à vous dire que tous les jours ou dès que j'y pense, je masse ma cicatrice avec... Bah moi j'aime bien l'huile, donc j'utilise de l'huile végétale, mais après il y a des crèmes aussi je pense qui sont très bien, il faut trouver un truc qui vous convienne. Et même justement l'ostéo m'avait dit, pendant la douche, se masser un peu plus à cet endroit-là pour garder de la mobilité, de la souplesse sur les tissus, ça pouvait déjà être très bien, bien assez. Donc voilà, petite parenthèse sur le soin que j'apporte à ma cicatrice où vraiment je fais en sorte de la stimuler et de la maintenir souple au maximum en ayant une petite action sur elle tous les jours ou quasiment tous les jours. Voilà, parenthèse fermée. Aujourd'hui je voulais vous parler du sujet un petit peu touchy, du handicap. Dans le sens où j'ai deux sujets là-dessus, il y a le dossier MDPH, mais là je ne me sens pas prête à en parler, c'est un gros dossier. Même si dans mon cas ça a été assez simple, mais je voulais vous parler surtout de la carte MDPH. Ça aussi c'est un gros dossier. Quand je parle de la carte MDPH en ce qui me concerne, c'est la carte qui me permet, ou en fait il est indiqué que la station debout pour moi peut être pénible, et du coup j'ai le droit de... enfin je peux passer aux caisses prioritaires par exemple. Dans tous les fils, je peux demander à passer avant les autres. En fait, pareil, ça sur les réseaux sociaux, je vois, en particulier sur Instagram, je vois beaucoup, beaucoup de sensibilisation, de postes et de stories et de réels sur cette question-là de la carte MDPH, de quand on la sort, de personnes qui sont incendiées quand ils sortent leur carte MDPH, alors que quand on les connaît et qu'on sait la vie qu'elles ont, on se dit mais... Ouais, vraiment, le handicap invisible est cruel pour ça, dans le sens où... Enfin, ce n'est pas le handicap invisible qui est cruel, en fait, c'est les gens qui nous entourent qui le sont, parce qu'ils n'ont pas les éléments pour comprendre, et en même temps on ne leur demande pas d'avoir les éléments pour comprendre, quoi. Je veux dire, il y a un moment, tu as une carte, ça ne sort pas de nulle part, et c'est comme ça. Mais bon, bref. Du coup, il s'est trouvé le jour où j'ai reçu cette petite carte dans ma boîte aux lettres, parce que j'avais fait mon dossier MDPH, et j'étais super contente de la recevoir, enfin, quelque part, ça m'a vraiment soulagée. En même temps, là, aujourd'hui, physiquement, je suis beaucoup moins dans une situation où j'en ai besoin, parce que forcément, le dossier MDPH, on le fait au moment où... Enfin, moi, je l'ai fait dans le moment le plus critique, enfin, l'avant-dernier critique, parce que le plus critique, c'était avant le critique. Ouais. Donc, le plus critique, c'était avant l'astomie, et j'ai réalisé, en fait, mon handicap avec l'astomie, et donc j'ai fait mon dossier MDPH à ce moment-là. C'est rigolo, parce que pour moi aussi, j'ai eu besoin que le handicap, entre guillemets, devienne visible pour le conscientiser, et du coup, c'est là où je me suis dit, « Ben oui, il y a besoin d'une reconnaissance de ça. » Donc, moi-même, j'ai eu la reconnaissance qu'à partir du moment où mon handicap est devenu visible. Voilà, on a beau... On est humain, quoi. Bref, donc, j'ai eu cette petite carte dans ma boîte aux lettres, et j'étais super contente, même si, physiquement, j'avais pas forcément autant besoin de cette carte-là qu'avant. En revanche, quand je considère la fatigue que je peux avoir au quotidien, je sais très bien que ce genre d'outil me permet de gagner des points de confort. Disons que là, ça n'étant plus dans une situation d'urgence, où là, clairement, la carte en urgence, elle est nécessaire. Enfin, quand je vois les heures... Enfin, les moments que j'ai passés dans des queues, en pleine crise, pour aller chez le boucher, m'acheter un petit truc qui me faisait vraiment envie à ce moment-là. Parce que quand j'étais en crise, j'avais très envie de viande, parce que forcément, j'étais... Enfin, mon corps en avait besoin, quoi, clairement. Et je le ressentais, et je faisais cette queue. Heureusement, il y avait le Covid. Du coup, il y avait un mètre et demi entre les personnes, donc on était très facilement dehors, et donc très facilement pas loin d'un truc sur lequel on pouvait s'asseoir. Mais c'était infernal pour moi. Je me demandais si j'allais survivre à ça. Donc, dans ces moments-là, où vraiment la carte m'aurait été utile, je ne l'avais pas. Et là, aujourd'hui, je l'ai alors qu'elle est moins nécessaire. Mais je sais que je gagne des points de confort avec. Il n'empêche que j'arrive quand même à culpabiliser de l'utiliser quand je l'utilise. Quand je l'utilise. Et c'est vrai que je me souviens... Je me faisais une joie d'avoir cette carte et de l'utiliser. Et je me souviens la première fois dans le supermarché dans lequel j'étais en train de faire mes courses, en me disant, bon, allez, là, aujourd'hui, je l'utilise. Et j'en avais des sueurs froides. J'avais les jambes en coton, en mode... Et le cœur qui battait à fond, en mode, putain, qu'est-ce que tu vas faire, Cécile ? Tu vas utiliser ta carte et tout. Tu vas passer à la caisse prioritaire. Mais dis donc, tu te rends compte ? Et je me posais 10 000 questions de comment ça va se passer. Le regard des gens, les rins... Bon, rien que pour ça, du coup, je ne l'ai pas fait. Et puis, il y a eu une fois où je l'ai fait. Et j'étais super contente parce que... Et c'est là où je pense qu'il y a quand même des regards qui évoluent aussi suivant les générations. C'était une caisse... Donc, j'étais à une caisse prioritaire. Et puis, ben voilà, là, j'ai décidé d'utiliser ma carte. Ça allait me faire gagner des points de confort dans ma journée, de ne pas attendre et d'être plus rapidement rentrée. Et devant moi, en fait, c'était des jeunes. Des jeunes... Des adolescents. Ouais, entre 15 et 17, on va dire. Et quand je leur ai montré ma carte, j'aurais dit, ben voilà, j'ai une carte prioritaire. Est-ce que c'est OK ? Normalement, on n'a pas à demander. Mais bon, moi, je suis au tout début. Donc, voilà. Je leur présente la carte et je leur dis, voilà, je suis prioritaire, donc je vais passer devant. Ils vont, ah ouais, ouais, pas de problème et tout. Pas de souci, au contraire, allez-y. Et en fait, ça m'a soulagée. Mais ça m'a soulagée d'une force et d'un poids. Et je sais très bien que face à des personnes plus âgées, c'est plus compliqué pour moi. Voilà. Je vais vous laisser avec cette petite... Enfin non, je ne vais pas vous laisser là, mais... Vraiment, je me suis... Ce moment où je me suis dit, je crois qu'il y a quand même une question de génération aussi par rapport au regard que les gens peuvent porter sur le handicap parce qu'il y a quand même une partie de la jeunesse qui, aujourd'hui, est vraiment sensibilisée à plein de nouvelles thématiques de société. Du coup, qui a un regard peut-être plus inclusif, peut-être plus doux. C'est une énorme généralité que je fais. Un énorme amalgame. Il ne faudrait pas faire ça. Mais en tout cas, je me suis fait la réflexion de... Ah, mais peut-être qu'il y a aussi des choses qui évoluent dans le regard de la société, dans ces nouvelles générations. Et c'est ce que j'espère. Mais voilà. Bon, tout ça pour dire que ce n'est pas simple d'utiliser sa carte MDPH. Même si je sais que j'y ai le droit et que je l'ai, ce n'est pas pour rien. Enfin, je veux dire, je l'ai, ce n'est pas pour rien. J'en ai besoin. Mais ça reste effectivement quelque chose de très compliqué à utiliser. Et voilà. Pour le coup, si vous avez des retours... Après, je sais forcément qu'il y en a certains d'entre vous qui ont présenté leur carte et qui se sont fait incendier, lyncher quand ils l'ont utilisée. Après, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait plutôt de savoir dans quel état d'esprit vous vous trouvez quand vous la sortez si jamais vous l'utilisez dans des moments où vous n'êtes pas dans une urgence. C'est-à-dire que je pense que je serais de nouveau en rechute avec ces douleurs atroces et tout ça, j'aurais sûrement moins de scrupules à l'utiliser. Et là, aujourd'hui, j'ai des scrupules en gros parce que je suis dans une phase où ça va à peu près, quoi. C'est moche, quoi. Enfin, c'est moche. Disons que je ne suis pas encore apaisée par rapport à ça. Voilà. C'est ce que je voulais vous partager par rapport à cette fameuse carte de priorité. Et voilà. Ouais, ça me fait beaucoup réfléchir. Je sens que ce n'est pas un sujet qui est clos pour moi. Je ne suis pas apaisée, je vous l'ai dit. Et voilà. Bon, bon, bon. Allez, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça va pour vous et dans tous les cas, qu'il y aura des jours meilleurs. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'être là et de m'avoir écoutée jusqu'au bout. Bisous.